bonjour nathalie bonjour caroline alors je commence avec le magazine management septembre 2011 voilà aux côtés de monsieur l'oréal les femmes meilleures que les hommes c'est un espèce de une croisade que vous avez démarré depuis très longtemps ça ces femmes qui ont du pouvoir vous faites partie c'était pas au départ une croisade c'est plutôt une coïncidence mais ça l'est un peu devenu c'est vrai parce que je me rends compte que ça reste quand même toujours très difficile pour beaucoup de femmes les jeunes femmes se posent toujours autant de questions sur la possibilité de faire et une carrière et de réussir une vie familiale et de profiter de ses enfants de son mari de ses amis c'est quand même des questions qui sont difficiles quand on est jeune donc je crois que quand on a la chance d'avoir pu faire un peu les deux la famille et professionnel c'est bien de montrer aux jeunes femmes que c'est possible on parle de mars un petit peu oui donc d'abord commercial c'est ça oui oui exact c'est comme ça que j'ai démarré donc là vous démarrez gentiment à la carrière vous avez vos enfants professionnellement vous en étiez où quand ils sont arrivés mais je débutais puisque je me suis mariée à 25 ans j'ai eu ma fille nelly à 26 ans j'ai fait rapidement à cette époque là des choix et que avant ça je travaillais jusqu'à 20 heures 21 heures tous les soirs et le jour où j'ai ma fille j'ai décidé que le soir je serai rentré pour la voir lui donner son biberon la mettre au lit et je crois que ça ça change beaucoup la façon dont on aborde le travail quand on a conscience que il n'y a pas que ça non plus dans la vie mais donc il ya quand même quelque chose de très intéressant c'est que mais quand même d'une certaine manière sa vie professionnelle entre parenthèses les premières années quand on a des petits enfants il n'y a pas de schéma type moi en l'occurrence j'ai été promu pendant mon troisième congé de maternité par exemple d'accord j'ai entendu très très tardivement puisque ça fait que quelques années aldo nahouri qui est un un pédiatre extrêmement connu parler de l'éducation des enfants et il disait que le plus grand service qu'une femme pouvait rendre à ses enfants qu'une mère pouvait rendre à ses enfants c'est de bien leur montrer qu'il n'était pas toute sa vie et que c'était plus important pour les enfants de voir de savoir leur mère épanouie avoir une autre vie et eux pouvoir construire la leur que d'avoir tout le temps leur mère sur le dos quelque part bon je l'ai entendu tardivement parce que ça m'a rassuré sur sur l'historique et donc ben ascension dans la société mars puisque vous vous retrouvez en 2004 je crois pdg pendant trois semaines je pense que j'ai pleuré tous les soirs que j'y arriverai jamais à l'époque le challenge était assez difficile pourtant quand on vous voit on vous sens sûr de vous on vous sent battante on vous sent conquérante on a l'impression que rien va vous arrêter oui c'est vrai et tant mieux parce que c'est quand même plus rassurant pour les gens qui travaillent avec moi mais ceux qui me connaissent bien savent que les questions sont là souvent fréquentes mais justement après quand on quand on dépasse cette période de doute là aussi on avance avec avec une énergie sans aucun doute redoublé et du coup il ya jamais eu vous avez jamais eu creux de la vague je crois pas vous êtes infatigable je crois pas mais j'ai lu un jour un bouquin un peu pas très intéressant mais c'est un bouquin de business américain machin mais traduit en français facile à lire qui s'appelait le pouvoir de l'engagement total et qui expliquait que en fait dans la vie on ne gère pas son temps mais on gère son énergie et qu'il ya plusieurs sources d'inspiration d'énergie et que notamment quand on a l'ambition on va dire de vraiment faire une différence d'apporter quelque chose dans le monde et je crois que c'est un petit peu mon cas l'envie de de rendre le monde meilleur ça ça donne une énergie supplémentaire après il faut l'entretenir bien sûr votre ambition c'est ça c'est rendre le monde meilleur ouais c'est pas mal je pense qu'on peut rendre le monde meilleur il faut qu'on commence par soi même et par son entourage et que si chacun se se met un peu en action le monde est nettement meilleur ce qui est agréable c'est de voir qu'on peut être une femme qu'on peut réussir et qu'on peut réussir en alsace oui c'est là aussi l'idée c'est de montrer un petit peu l'exemple parce que je crois beaucoup au fait que si c'est possible là il ya pas de raison que ça soit pas là c'est vrai que pour nos jeunes parfois on l'impression que pour réussir il faut aller ailleurs pour vous toute façon c'était il y avait un exemple de la maman oui ma maman a fait hc pour jeunes filles à l'époque puisque c'était encore séparés mais donc voilà c'était quand même assez remarquable et elle avait été toujours très clair avec mes soeurs et moi que le plus important de la vie c'est de se marier et d'avoir des enfants mais d'abord il faut faire des études et avoir une situation ça fait beaucoup